Sous-titrage ST' 501 Génial, je suis où là ? Il m'en prie tout ce que j'avais. Sous-titrage ST' 501 Génial, je suis où là ? Nick ! Abby ? Recommence ! Je suis par là ! J'arrive ! Nick ! Salut ! Salut ! T'es parti ? Je crois que ce jeu est allé un peu trop loin pour moi. Je... Je comprends ce que tu veux dire. On dirait qu'Emma a toujours eu un faible pour toi, hein ? Quoi ? Non, 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 trop pas. Elle voulait juste rendre Jacob jaloux. J'ai juste... Jouer le jeu. T'avais l'air ravie de jouer le jeu. J'étais content d'aider Emma à rendre Jacob jaloux. Mais... C'est tout. C'est tout. T'as entendu ? On va voir ? C'est encore un sauvetier ! Ça, ça ne fait pas ce bruit ! C'est un ours ! Trop rapide ! Non 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 ! Il faut bosser ta technique ! Bon ben ! On dirait que t'as réussi à me trouver ! Bien sûr ! C'était plus marrant de venir ici en douce quand on avait peur de se faire choper ! Ouais ! T'as raison ! Jacob ! Je croyais qu'on était d'accord ! Ça ! Nous deux ! C'était juste pour s'amuser pendant les vacances ! Ouais ! Non ! Je sais ! C'est juste que... C'est juste que... C'est juste que... T'adores de donner un spectacle ? Jacob ! Sérieux quoi ! J'arrive pas à croire que tu lui ai roulé une pelle ! Et en plus devant tout le monde ! Putain de merde Emma ! T'as quel âge ? 12 ans ? Non mais Nick oui ! Enfin... Tu sais que j'adore ce mec mais je crois pas qu'il ait déjà vu une nana à poils ! Je suis désolée de te dire ça mais j'ai eu sa langue au fond de la gorge et je peux te dire qu'il sait comment s'en servir ! T'adores ça me prendre pour un con hein ! Arrête de faire la gueule, s'il te plaît ! La soirée était pas censée se passer comme ça ! Quoi ? Écoute c'est pas grave ! Non ! Laisse tomber ! Ok ! Tu peux rester là à bouder et à t'énerver en imaginant la langue de Nick dans ma bouche ! Ah ! S'il te plaît ! Ou... Tu peux aller nous chercher des serviettes ! Pourquoi tu veux des serviettes ? Bah... On avait dit... Juste pendant l'été ! Et devine quoi ? L'été... N'est pas... Encore... Terminé ! Ok ! T'es venant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Eh oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ha 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 ! Ah 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 ! Allez ! Ah ! Vous êtes qui, putain ? Allez-vous faire foutre, enfoiré ? Ah mais putain de merde, mais qu'est-ce que vous foutez ? Ah ! 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 Vous foutez quoi ? Chut ! La ferme ! Ah ! Ah ! Ah ! Et merde ! Ah ! Le temps est passé tellement vide depuis votre dernière visite. Bien. Alors... Qu'avons-nous là ? C'est l'étoile. C'est l'étoile. Hum... Les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Des balises lumineuses, des rêves d'espoir, ou un rappel de votre insignifiance. La crainte du tourment, croyez-en la lumière des étoiles, car elles apportent la clarté. Et parfois, une... preuve. La maison de Dieu. Hum... Échappez à vos problèmes. Fuir ou combattre. Telle est la question que nous nous posons tous, mais... Bien souvent, quand nous échappons au danger, nous sommes confrontés à un péril plus grand. Chaque pas. Peut-être votre dernier. Souvenez-vous. La vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous montre ? Non ? D'accord. Si c'est ce que vous voulez. Je vais m'envoyer. Si c'est ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez. Pas mal de temps. Je vais vous dire. C'était horrible Je ne sais même pas ce que c'était C'était super rapide Et il y avait un chasseur Et c'était juste Oh Abby Tiens Quoi ? Essaye de le dessiner Dessiner quoi ? La chose qui vous a attaqué Nick Hey mon pote Tu peux me dire ce que ces types t'ont fait ? Quel type ? Il est dans le coltard Mec ? Le chasseur ? Oh Ouais Il y avait un mec Il y avait autre chose Un genre d'animal Quel genre d'animal ? Non 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 J'ai juste vu un mec Il essayait de l'emmener Il doit être sous le choc C'est tout Le type était énorme et vénère Qu'est-ce que j'ai ? Abby ? Elle va bien mec Elle est juste là De grandes griffes Et des dents au-dessus de moi Je crois que c'était un ours Un ours l'aurait broyé C'est impossible Je croyais qu'il n'y avait pas d'ours par ici Non Oh merde Regarde ça Regarde ça Ce trou noir là C'est infecté Et ça Et ça se propage Ça craint Ça craint de ouf Mec Ça craint Désolé Pardon Ça va aller Ça va aller Ça fait mal Putain Il faut qu'on l'ampute On devrait couper Avant que l'infection se propage Quoi ? Pourquoi on ferait ça ? Je sais pas mec T'as vu ce truc noir ? Qu'est-ce que c'est tu crois ? J'ai la gueule d'un docteur Je me souviens pas très drôle Je suis même pas sûre De ce que j'ai vu Putain 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 Hey Hey J'ai un fusil Et je sais m'en servir Je crois Ryan Et si c'était Jacob ou Emma ? Et si c'était pas eux ? Fais attention Si ta cible c'était un buisson hyper flippant Je crois que tu lui as réglé son compte Je voulais juste m'assurer qu'on n'avait pas été suivis Tu t'es surtout assuré de gâcher des munitions, oui T'atteindras que dalle avec ses cartouches à moins d'être à bout portant Peut-être que je voulais juste lui faire peur Alors quoi, on se dit que c'était juste le vent ? Un truc comme ça ? Parce que je flippe encore un peu là Ouais Le vent On va lire ça Super Ça me va Très bien Alors On pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non ? Attends, non, 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 tire pas, tire pas Je suis là pour vous sauver Putain de merde Nick Il va bien ? Nick et Abby ont été attaqués Dans les bois Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me les jèles sévères ? Tous nos sacs sont encore dans le van Et merde, évidemment Jacob, elle est où, Emma ? Merde ! Oh, bordel de merde ! Je l'ai laissé J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite Attends, sur l'île ? Oui, pourquoi ? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure Quelqu'un ? Non, enfin, écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper J'ai laissé là-bas toute seule Bon, je crois qu'on va retourner au chalet Faut que j'aille chercher Emma Euh, excuse-moi Hé, j'en ai besoin, ok ? C'est dangereux là-bas Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby Ouais, et moi, je dois sauver Emma, elle est là-bas toute seule Tu sais même pas si elle est en danger Vous non plus, vous savez pas Tu fais quoi, là ? T'essaies de m'énerver ? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine Espèce de connard Je crois pas que ce soit ta copine, mec Quoi ? Putain de merde Putain, mais stop ! On est dans la merde là, les gars Arrêtez de faire vos connards, tous les deux Jacob, c'est nous qui le gardons Nick et Abby sont blessés On doit les protéger Il y a quelqu'un dans les bois Ryan ! Désolé Vous me faites tous chier Assure-toi qu'elle va bien Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger Quoi ? Et risquer de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin ? Non merci, il doit y avoir un autre bateau vers la Tyrolienne De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide Comment on fait ? Nick peut même plus marcher Hé, j'ai une idée Ok, on verra ce que la nuit me réserve Ok Vous voulez une devinette ? Qu'est-ce qui a deux pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit ? C'est débile ! Enfin, un pouce J'ai un seul pouce de libre Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres, je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette chouette panoramique de là-haut Voilà le problème J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair Mais même si je le voulais, je pourrais pas Parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche Alors que c'est lui, c'est lui qui s'est tiré à la base Désolée de revenir là-dessus Bon, changeons de sujet Vous savez quoi ? On s'en fout Allez, on y va A la cabane, chers explorateurs Et ça, c'est l'abri de rassemblement C'est un abri où on se rassemble Ok, j'essaie vraiment de rendre ça intéressant, mais parfois, il n'y a rien à ajouter Tout est dans le nom Je crois que j'ai tout dit Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée Qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac C'est cool, non ? En fait, quand j'étais petite Je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan Qu'il n'y avait rien d'en dessous Comme un matelas gonflable Mais, j'ai grandi Et j'ai fait des études Et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit Comme par exemple Quand on veut s'amuser un peu pendant l'été Et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu Qui déprime parce que tu ne veux pas être sa copine Et lui écrire des lettres d'amour tous les jours Et puisqu'on en parle Ça ne vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai ? Pourquoi ? Ce serait à moi de justifier ce que je ressens Alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux Oh regardez Une métaphore dans la narration Enfin, un embranchement Fascinant Voilà la grande question Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement Et que j'oublie tout ça Ou est-ce que je reste sur le même chemin En continuant de me plaindre de ma vie ? Bon, ben vu qu'on n'est pas en direct Je vais devoir décider Ok, je veux être au-dessus de tout ça C'est parti Bon, vous avez peut-être remarqué l'ambiance rustique De cette charmante passerelle Et c'est pas un hasard Je sais pas comment sont vos passerelles Mais si vous passez pas une heure à enlever une écharde du doigt d'un morveux qui chiale Y'a de tromperie sur la marchandise Bien sûr, le gamin va bien Je suis une bonne monitrice Et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort Et ce qui ne vous tue pas Et c'est là qu'on veut aller C'est pas si moisi, hein ? Enfin, si, elle est littéralement moisi Mais cette vue, oh merde, vous allez pas en croire vos yeux Y'a aussi une tyrolienne qui... Bah, je suppose que vous pourrez me regarder me pisser dessus en l'utilisant Au point où j'en suis Je vais profiter de la vie jusqu'à en avoir les tripes qui sortent Mais d'abord, on va par là Et j'ai encore des tas de choses à vous dire Vous savez ce que c'est, le problème de Jacob ? Il se prend pour le héros d'un film Il croit que le monde entier tourne autour de lui Dit celle qui enregistre son propre reality show Enfin bref Il veut être avec moi parce qu'il croit que je vais le rendre heureux lui Mais je suis sûre qu'il a jamais réfléchi à ce que moi je veux Ok, non, je dis des conneries Pour être franche, j'essaye de me rassurer Je sais qu'il rencontrera quelqu'un à la fac et m'oubliera complètement Tant mieux pour lui Il le mérite Peut-être que je devrais être plus collante et mielleuse avec lui Peut-être que ça lui fera peur, genre Genre je pourrais aller chez lui en robe de mariée ou un truc comme ça Le pire, c'est que j'y pense vraiment Mais bon, je me remets à essayer de transformer tout ce que je fais En une sorte d'expérience spectaculaire Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, regardez Des clés de voiture Les clés d'une voiture de flic Ça doit être une histoire du genre Désolé, monsieur l'agent Je vois pas Je vois pas pourquoi vous m'avez arrêtée Je vais continuer la visite et laisser ça là Et on y est Bienvenue Comme promis, c'est juste une cabane complètement moisie et particulièrement branlante Dans un autre monde, peut-être que le jeune Jacob et moi On se serait installés ici pour fonder une famille Chérie, je suis rentrée Qu'est-ce que tu dis ? J'ai oublié de coucher les enfants ? Eh ben, charmante façon de m'accueillir Profitez-en bien C'est une expérience de colo authentique que je vous offre Oh, regardez On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires Ou peut-être un des moniteurs Mais ça, ça me dit rien du tout Vous avez entendu ? Je crois qu'on a une décision à prendre Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un ? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur Et on meurt d'une mort horrible et douloureuse ? Il n'y a clairement pas de bonne solution Va pour le sac Et vous savez quoi ? Je vais me rhabiller C'est fini de vous rincer l'œil Jouette Ok Je crois qu'il y a quelque chose là Et je n'ai pas Il y en a sur ça, je peux le garantir Adieu, monde cruel Le rideau va tomber sur ma vie Il est trop tard pour le rappel translations Et oui On le partage On l'a encede Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501